Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette semaine événement Weglot et donc aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon du tableau de bord pour te montrer toutes les fonctionnalités. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc si tu me suis depuis ces deux derniers jours et bien comme je te l'ai annoncé cette semaine, on va parler de Weglot et de comment créer son site internet en multilingue en quelques minutes tout ceci grâce à l'outil Weglot que j'utilise maintenant depuis plus d'un an et cette vidéo et cette semaine, toutes les vidéos vont être sponsorisées par Weglot donc je remercie une nouvelle fois Weglot qui est vraiment un outil et une équipe fantastique donc vraiment mille merci ! Donc aujourd'hui on se retrouve sur le tableau de bord et je vais te montrer un peu les petites choses à savoir et toutes les options que tu vas pouvoir utiliser une fois que tu auras créé ton compte sur Weglot Alors, on va faire le tour d'horizon ensemble du tableau de bord et quand on voit ici la première page d'accueil, on va voir déjà le nombre de mots qu'on a utilisés parce que Weglot fonctionne avec le nombre de mots que tu vas utiliser et traduire donc si tu utilises plusieurs langues, évidemment les mêmes phrases vont être multipliées par le nombre de langues choisies donc tout ce nombre de mots va augmenter et Weglot va te proposer peut-être à un moment donné si tu as atteint une limite d'un certain palier, de prendre une formule supérieure parce que tu as atteint le nombre de mots limité Alors, ce n'est pas seulement un tableau de bord pour juste visionner des infos il est aussi super pratique parce que, par exemple, imaginons que notre site ici dans l'exemple il est traduit en une langue qui est l'espagnol mais j'aurais pu avoir plein d'autres langues donc imaginons, je veux changer quelque chose de vraiment particulier sur la version espagnole je peux cliquer ici et venir traduire manuellement toutes les expressions, tous les mots que ce soit un référencement naturel ou les mots utilisés on va pouvoir le traduire manuellement donc imaginons que mon blog ici, en espagnol, il y a une phrase qui n'est pas correcte donc imaginons ici, je vais cliquer sur le premier article voilà, la théorie del color and el design your web donc imaginons que je fais appel à un traducteur et je lui donne accès à ma plateforme Weglot et bien, s'il remarque qu'il y a une erreur ici il va pouvoir, par le tableau de bord, changer manuellement et corriger la faute donc imaginons, je veux cette phrase-là en particulier et je décide de, au lieu de design your web, je vais mettre web design voilà, je fais tab, donc là je vois que Weglot me dit ok, c'est sauvé je vais sur mon site, je rafraîchis, donc c'est instantané et tu vois que c'est corrigé j'ai pas dû republier, j'ai pas dû accéder à Webflow et donc c'est ça qui est vraiment super pratique c'est que si tu fais appel à des traducteurs ils vont pouvoir accéder à Weglot et sans devoir toucher à ton site internet donc ça c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas toujours envie de donner accès à tout son site internet donc là, on reste au Weglot on risque pas de faire des erreurs ou avoir des problèmes il se connecte, il va choisir la langue qu'il a envie de traduire et corriger il clique sur l'onglet espagnol et il va venir faire ces petits changements et donc là, il peut faire des recherches comme je te disais, pour la partie SEO mais ça peut être pour le texte, tout simple on peut voir aussi pas mal de choses ici, il y a des options automatiques, manuelles donc là, c'est pour mettre en avant les différentes qualités de traduction il me semble et donc, voilà, ça c'est déjà une partie qui est une des plus importantes parce que c'est la partie que tu vas donner accès au traducteur ou si toi, tu décides de corriger manuellement toi-même le site c'est là que ça se passe alors, tu peux aussi le faire de manière visuelle donc si toi, tu préfères travailler comme ça par exemple, imaginons, je veux accéder à mon site de manière classique enfin, de manière visuelle, disons et qu'il y ait mon blog qui n'est pas juste je peux appuyer sur le petit crayon et venir traduire mon blog manuellement également donc là, je change le site le texte en blog tout simplement je fais OK je check si c'est fonctionnel et voilà, il me l'a transformé en blog donc ça fonctionne donc voilà, tout ça, je peux donc faire de manière visuelle c'est peut-être plus pratique, tout dépend de l'usage que tu veux en faire maintenant, donc ça, c'était pour la partie visuelle tu peux aussi, ici, mettre des règles alors là, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est plus spécifique mais imaginons qu'il y ait des pages que tu ne veux pas traduire ou des éléments, ou tu vois, des choses vraiment très spécifiques tu vas pouvoir le spécifier ici de ne pas traduire, par exemple, certains boutons ou que sais-je alors, tu peux aussi faire appel à des professionnels de traduction donc là, on va pouvoir commander je ne sais pas si c'est déjà disponible mais tu vas pouvoir faire appel à des professionnels, ici non, je ne crois pas que c'est encore disponible mais c'est peut-être pour t'expliquer que tu peux donner l'accès à la plateforme et que les professionnels peuvent accéder et faire des changements sur la plateforme il me semble que c'est ça mais, qui sait, peut-être un jour on va pouvoir faire appel à des prestataires directement par Weglot donc, on a vu ces trois éléments-là alors, d'autre part, tu as une partie statistique bon, là, il n'y a pas grand-chose parce que je viens d'installer et on n'a pas fait grand-chose donc, on a le home, on a les traductions on a les statistiques et puis, tu as l'onglet paramètres où tu vas aussi pouvoir donner des petites choses choisir des petites options en plus donc, là, tu peux dire, voilà, auto-switch ça veut dire que le site internet va s'adapter automatiquement donc, imaginons que tu es ton navigateur Chrome en espagnol tu as accès au site espagnol et bien, plutôt que de manuellement choisir l'espagnol il va être automatiquement mis en espagnol donc, ça, c'est pratique aussi et tu peux aussi, voilà, activer d'autres liens externes donc, là, je t'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est mais tu as l'option, si tu as besoin de ça tu as l'option qui est ici alors, on a le switch qu'on a vu ensemble hier des différentes options tu peux exclure d'autres éléments donc, voilà, des URL, des blocs tout ça, tu peux faire ici là, on se retrouve de nouveau à la partie setup où tu as ta clé API et tu as aussi des options spécifiques pour Webflow donc, là, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus mais, parce que je n'ai pas utilisé ça personnellement mais, donc, là, tu peux encore accéder à cette partie-là si jamais et tu peux donc faire venir tu peux prendre un plan ici c'est un plan gratuit mais tu peux faire venir une équipe et avoir ton équipe sur la même plateforme et traduire ton site internet sans problème donc, ça, c'est vraiment super pratique si tu as d'autres questions n'hésite surtout pas à contacter aussi le support Weglot je trouve qu'ils sont vraiment géniaux je ne vais pas m'avancer mais, moi, ils m'ont répondu le jour même à chaque demande donc, toi, n'hésite surtout pas à les contacter si tu as la moindre question pour le côté technique de Weglot parce qu'ils sont vraiment géniaux donc, voilà j'avais envie d'ailleurs de les remercier encore de sponsoriser cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu que tu as pu trouver les réponses à ce que tu recherchais sur YouTube on se voit demain encore pour la suite où on va customiser entièrement un switch de langage pour Webflow allez, je te dis à demain salut, ciao !